En tant que doctorant cifre, j'ai dû passer donc la moitié de mon temps en entreprise, la moitié de mon temps au laboratoire et le temps sur l'entreprise c'était un temps de récolte de données en fait, c'est à dire que je menais à la fois des observations mais aussi je faisais un travail opérationnel que je devais a posteriori analyser, appréhender, consigner pendant mon temps de laboratoire. Ce qui implique du coup des allers-retours un peu incessants, d'avoir un double dialogue pour envisager en fait de restituer aux acteurs tout en la recherche en cours. J'ai choisi de vous présenter le guide 40 trucs et astuces de l'ADEME. En effet ce guide me permet à la fois d'être un support d'analyse et de discussion. Je l'utilise à la fois donc dans les entretiens avec les habitants où l'on peut ensuite discuter de leurs pratiques au quotidien dans leur domicile et je l'utilise également pour faire une analyse de l'image et des messages transmis. Le travail de terrain a consisté à mener une série d'enquêtes donc une centaine d'interviews auprès d'habitants d'une dizaine de quartiers populaires de Tunis. Il s'est divisé en deux phases donc un catalogue d'images d'éléments de composition de façade issus de la culture savante architecturale et du vernaculaire actuel ou contemporain. Il s'agissait ensuite de les faire recomposer leurs façades à partir d'un jeu de cartes et de ces mêmes éléments de composition afin de recueillir les jugements de valeur contenus dans leurs paroles. Mon dictaphone, c'est mon enjeu préféré. Avec lui, je peux pas seulement enregistrer mes entretiens que je fais régulièrement quand je fais mes visites de terrain mais aussi entendre l'ambiance sonore et ceci me permet à chaque fois quand je réécoute de voyager là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !